... Moi, je connais plein de gens qui ont plus la télé à cause de vos éoliennes. Mais au fait, une éolienne, ça brouille vraiment les ondes ? Depuis presque 20 ans qu'on installe des parcs éoliens sur le territoire national, ça nous est arrivé une seule fois. J'ai essayé de leur expliquer qu'ils regardaient trop la télévision et qu'ils pourraient peut-être plutôt jouer aux cartes à la place, mais ça n'a pas vraiment marché. Concrètement, pour rester sérieux, je vous propose de retrouver Justine et Daniel. Ce sont des personnes chez lesquelles c'est arrivé au moment de l'installation du parc éolien et ils vont vous expliquer comment on a fait. Allez, vous me suivez ? Bonjour. En 2012, quand j'ai fini la construction du parc éolien du Mont-Derny, vous avez eu quelques soucis avec la télé ? Vous pouvez me dire ce qui s'est passé ? Selon le vent où il était situé par rapport aux éoliennes, on avait plus ou moins la télé. Juste au début, ils ont été mis en service, de toute façon, ils ne captaient plus rien. Au départ, ça faisait des petits carrés, après on n'avait plus du tout de télé. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait ? J'étais dans le maire qui m'a donné votre numéro de téléphone. Je vous ai appelé et vous m'avez dit qu'il allait y avoir une mise en place. Vous avez fait venir un intervenant et du coup, il est venu avec une parabole et deux démodulateurs. Ils ont résolu le problème dans les trois semaines. Très court. Très court ? Moins d'un mot. Du rien installé, c'était très bien. Rien installé, tout a été fait par l'entreprise. Et le résultat, vous avez toutes les chaînes ? Toutes les chaînes. On n'est plus jamais embêtés. Voilà, merci à Justine et à Daniel pour ce témoignage. Mais finalement, ça s'est résolu facilement. Oui. Par ailleurs, la réception télévisée est protégée par la loi au travers du Code de la construction en France. Il y a un article qui s'appelle L112-quelque-chose qui oblige les personnes qui édifient des constructions qui peuvent perturber la réception télévisée à remettre en état à leurs frais la réception comme c'était au préalable. Et hormis la télé, est-ce que les éoliennes peuvent perturber aussi les téléphones ? Eh bien, pour tout ce qui est sous-terre, fibre optique, téléphone classique, etc., il n'y a pas d'interférence possible, d'interconnexion entre les réseaux souterrains et les parcs liens. Au travers de cette question, je comprends que tu t'interroges sur les téléphones portables. Pour te répondre, il n'y a pas d'interférence. Pour te rassurer, en Allemagne, où les éoliennes étaient déjà installées avant l'arrivée des téléphones GSM dans les années 2000-2005, les opérateurs ont cherché à installer les émetteurs de téléphonie portable sur les éléments qui étaient élevés, donc les éoliennes à l'époque. Bon, je suis rassurée. Merci, professeur Fabrice. Merci. 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 Merci.